Trois catégories de personnes ne peuvent pas rentrer dans le nouveau gouvernement italien. Premièrement, les personnes condamnées au pénal. Deuxièmement, les personnes en procès pour des crimes jugés graves par l'Alliance populiste. Troisième catégorie de personnes, et c'est le point qui fait le plus réagir sur Internet, le nouveau gouvernement italien est interdit aux francs-maçons. Bon nombre de spécialistes y voient en fait l'application concrète de l'idéologie populiste du mouvement 5 étoiles. Dans les colonnes du Parisien, le directeur du centre d'histoire de Sciences Po, Marc Lazare, commande cette clause anti-maçonnique de la sorte, c'est dans la logique complotiste du mouvement 5 étoiles. Pour eux, il faut se méfier de la caste qui complote contre le bon peuple. En effet, les francs-maçons, comme les juifs ou les scientifiques par exemple, sont les cibles privilégiées en centre des théories du complot. Et ces adeptes de la théorie du complot anti-élite font partie de l'électorat du mouvement 5 étoiles. Mais cette cause anti-maçonnique provoque en revanche la colère et l'indignation, à commencer par les principaux intéressés, les francs-maçons eux-mêmes. Le Grand Orient d'Italie a d'ailleurs publié un communiqué aujourd'hui sur Internet et appelle à l'intervention du président de la République italienne. Cette décision est contraire à la Constitution, affirme le communiqué, pour qui cette décision rappelle les lois fascistes. Une vision partagée par bon nombre d'internautes envoyés par exemple, ce message publié sur Twitter et qui dit « Musulmans, francs-maçons, immigrés, Union européenne, voilà les principales cibles. Bienvenue en Europe au XXIe siècle, la peste est de retour. » La peste est de retour.